Bonjour à vous Fallait-il jusque-là tuer l'ego ou pas ? Eh bien, au regard de cette dernière vidéo Vouloir tuer l'ego c'est la dualité, accueillir l'ego c'est l'unité et tuer l'ego en faveur de la conscience c'est un non-sens car c'est maintenir, cultiver la dualité et qui est à l'extrême opposé de la conscience qui elle est dans l'accueil et dans l'unité et qui dit être dans l'accueil et dans l'unité sous-entend quelque chose de très profond, très vrai très puissant quand au fait de le vivre qui est de cette posture au regard de ce qui peut arriver ou ne pas arriver, qui nous arrange ou qui ne nous arrange pas, qui nous convient ou ne convient pas mais qui nous concerne toujours au regard de ce que nous vivons et que nous n'avons pas toujours conscience que nous-mêmes nous créons les choses, les événements, les rencontres, les situations même les fameuses synchronicités, nous les créons, nous sommes acteurs de notre vie et donc au regard de tout cela et au regard de la conscience qui constate cette beauté, cette magie de la vie dans laquelle nous sommes impliqués et à laquelle nous participons qu'au regard de tout cela, tout est juste, tout est parfait, tout est juste et tout est à sa place nous sommes toujours à notre juste place au bon moment, au bon endroit et je trouve ça fantastique tellement les choses sont belles, authentiques, puissantes, implacables en même temps, au regard de ce que nous provoquons, nous créons, nous générons à notre insu car le plus souvent nous sommes inconscients, endormis les yeux grands ouverts, pilotés par le mental alors si la conscience dit que tout est juste bien sûr le mental va dire que le plus souvent il est déçu il n'est pas content, c'est dommage parce que c'est considéré comme étant injuste le mental de la dissociation, de la dualité le mental de l'ego, le mental égotique or, plus vous lâchez ce mental qui vous maintient à distance de tout et en opposition à tout gentil, méchant, chaud, froid il fait beau, il ne fait pas beau, soleil, pluie gros, maigre européen, africain, etc. plus vous êtes dans l'accueil et plus vous êtes non plus en distance mais en reliance avec le petit tout corps physique, mental, émotion dimension, dynamique spirituelle plus nous sommes, vous êtes reliés avec le grand tout et de se rendre compte non pas en tant que concept intellectuel ou de l'avoir lu ou entendu dans une vidéo ou entendu par quelqu'un parce que ça fait bien de le dire tout est juste, parfait et à sa place en même temps parce que vous vous en rendez compte parce que c'est profond, c'est ressenti et c'est constaté dans les perceptions liées à la conscience qui se déploie tout est juste rien n'est injuste et au regard de ce que tout se place comme étant juste il n'y a pas plus de notion de c'est bien ou c'est mal comme il n'y a pas plus de c'est dommage ou c'est tant mieux c'est tant pis ou c'est tant mieux comme il n'y a pas plus de qualité ou de défaut tout cela ce sont des lectures filtrées dualisées, dualistes du mental teintées par la culture occidentale du cartésianisme de la logique de l'opposition de tout à tout mais aussi de la culture judéo-chrétienne ainsi nous avons tendance tous à parler en termes de qualité-défaut mais savez-vous qu'il y a la qualité du défaut il y a le défaut de la qualité en fonction du contexte et donc tout est juste ainsi il y a une femme dans la rue la nuit tombée qui court pour échapper à un assaillant l'assaillant passe à votre côté à votre hauteur et vous demande si vous auriez vu une femme courir et si vous lui dites oui je l'ai vue elle est partie dans ce côté-là alors qu'en réalité elle est partie de l'autre côté grâce à ce mensonge elle aura certainement la vie sauve ou elle échappera à un viol ou à une agression physique et puis la qualité étant d'être communiquant d'être accessible disponible serviable et de savoir dire oui et bien certaines personnes ne savent pas dire non et vont se rajouter du travail au travail avec ses collègues qui vont demander à telle personne qui est réputée pour toujours dire oui pour savoir rendre service et aussi faire plaisir au point de s'oublier et bien ses collègues vont solliciter cette personne dans l'équipe tiens écoute c'est l'heure je suis en retard je dois aller chercher mon gamin à l'école est-ce que tu peux me terminer ce dossier je te rendrai le service je te rendrai l'appareil une prochaine fois tu pourras compter sur moi si tu as besoin et le côté serviable devient servile et la qualité de savoir dire oui devient le défaut de ne pas savoir dire non le défaut de s'oublier ainsi tout est juste au-delà du c'est bien c'est pas bien c'est dommage ou c'est tant mieux tout est juste quoi que nous vivions car nous provoquons les événements nous n'en avons que peu conscience et quant à trouver les explications du pourquoi au comment ça devient vite aléatoire voire compliqué simplement d'être là au présent et de se rendre compte que ce que nous avons tendance à percevoir avec le mental comme étant injuste sont en réalité des cadeaux de la vie ce que nous avons tendance à considérer comme injuste c'est dommage etc etc à court terme et que nous avons tendance à rejeter pour n'en faire qu'à notre tête et à nous mettre un petit peu plus dans une certaine impasse à forcer les choses à forcer le destin ça ne veut pas dire qu'il faut baisser les bras et mechtoub incha'Allah advienne que pourra donc je deviens passif de ma vie et je vis les circonstances comme elles se présentent non il n'est pas question de ça non plus mais c'est de composer conjugué entre le faire et le laisser faire et plus que le laisser faire qui ne veut pas dire ne rien faire plus que le laisser faire se laisser guider se laisser guider avec cette intelligence corporelle cette intelligence intuitive cette intelligence de la conscience globale les quatre corps unifiés alignés au présent et d'entendre et d'écouter de ressentir les messages qui viennent de où de quoi on n'en sait rien dans l'absolu parce que ça peut venir autant de l'intérieur de cette intelligence de l'intérieur comme de l'extérieur ainsi Radha ici qui nous accueille pour cette retraite en Roumanie partager avec le groupe hier que dans un des stages qu'elle accueille chez elle ici en Transylvanie 1400 mètres d'altitude nous raconter que l'an passé une stagiaire a voulu non pas en nourriture pranique mais dans un stage de développement personnel de développement psychocorporel a voulu se pencher dans un buisson et cueillir des groseilles et s'est vu propulser en arrière et de ne pas comprendre ce qui se passait a été très étonné de se sentir rejeté en arrière et de vouloir retourner au buisson pour dire mais qu'est-ce qui se passe et de vouloir retourner au buisson pour cueillir sa groseille et à ce moment-là de s'approcher de nouveau et de voir un serpent une petite vipère qui était là au pied du buisson en question ainsi cette aide cette puissance cette force cette présence invisible lui a peut-être permis d'échapper au pire ici même cette année dans ce groupe actuel de pause alimentaire nourriture pranique nourriture conscience un stagiaire roumain est arrivé en voiture avec sa voiture ou je devrais dire n'est jamais arrivé avec sa voiture au stage depuis bucarest avec un stagiaire français habitant en roumanie donc les deux étant en voiture et d'avoir le fils du conducteur stagiaire aussi derrière trois personnes deux stagiaires à l'avant et le fils du conducteur à l'arrière ici en roumanie paraît-il les gens mettent peu la ceinture et paraît-il il y a pas mal d'accidents de voiture et bien le stage commençant à 17h ils sont arrivés à 22h parce que le chauffeur s'est endormi au volant a emboîté trois voitures qui étaient stationnées n'a tué personne ne s'est pas tué alors qu'ils étaient en train de discuter avec le deuxième stagiaire à sa droite et que bizarrement chose que le conducteur ne fait jamais et qu'il a fait à ce moment là avant l'accident avant de s'endormir ça a été de dire à son fils attache sa ceinture et regardez comme la vie est belle comme la vie est juste certes il y a des gens qui meurent bien sûr tous les jours il y a des gens qui meurent en voiture mais il n'y a eu aucun mort ni dans la voiture ni sur la route avec ces trois voitures abîmées au passage de la voiture en question et après être passé deux heures au poste de police pour déposer le constat d'accident malgré tout déjà en montagne il n'y avait pas de taxi et c'est la dépanneuse de la voiture qui a emmené avec la dépanneuse les deux stagiaires sur le lieu du stage à 1400 mètres d'altitude dans un endroit très reculé de la Transylvanie dans la région de Clouche et ainsi d'avoir pu participer démarrer commencer et être encore avec nous aujourd'hui au sein de ce stage et je faisais cette réflexion à Johan un autre stagiaire de partager avec lui cette réflexion ce constat au regard que tout est juste que les personnes qui aiment mes vidéos ne vont pas forcément venir à mes stages je fais exprès de dire mes stages et puis il y a des gens qui regardent toutes les vidéos de tout le monde ainsi que des miennes mais qui ne vont pas forcément venir à mes stages comme il y en a qui regardent beaucoup mes vidéos et qui viennent aussi il y a aussi des gens comme Johan qui a regardé une ou deux vidéos pas plus et qui il y a encore un mois ne connaissaient rien à rien du tout du prana de la nourriture en conscience de la pause alimentaire enrichi à la lumière le prana et qui sont là en stage ainsi ce qui doit arriver arrive ce qui ne doit pas arriver ne arrive pas la différence c'est quand nous entendons les signes c'est quand nous raisonnons avec une perspective une situation que nous sommes passionnés que nous sommes habités de l'intérieur et que ainsi plus que de s'obstiner de s'acharner à vouloir atteindre tel objectif à aller vers tel endroit à se rendre dans telle direction à maintenir telle situation malgré les signes évidents et bien de nous sentir attirés vers ou de ne pas nous sentir attirés vers et d'aller plutôt ailleurs qui fait que tout est juste et que si nous entendons si nous suivons cette petite voie de l'intérieur ou cette grande voie de l'extérieur clin d'oeil à la vie au grand architecte à la présence grand P au grand tout et bien nous ne pouvons pas nous tromper or quand nous nous trompons et que nous taxons d'un juste ce que nous vivons et que à ce moment là nous disons c'est dommage c'est tant pis c'est trop injuste je suis déçu ça n'arrange pas mes affaires ça ne me convient pas oui mais combien de fois je veux vous voulez reconnaître que malgré tout ça nous concerne et bien c'est que justement ce que nous vivons dans ce moment là et que nous avons tendance à rejeter s'appellent les indicateurs des panneaux indicateurs sur notre chemin et ces panneaux indicateurs nous indiquent tout simplement que nous faisons peut-être fausse route ou que nous avons une blessure à guérir parce qu'elle n'est pas guérie parce qu'elle est douloureuse et elle génère de l'insatisfaction de l'inconfort de la souffrance du mal-être ou que nous sommes embarqués dans un processus limitant lié à un schéma limitant répétitif d'attirer les mêmes situations les mêmes personnes les mêmes contextes les mêmes frustrations ou tout simplement que nous avons un réajustement à faire avec nous-mêmes une mise à jour c'est une invitation de la vie à nous mettre à jour avec nous-mêmes ainsi à court terme le mental rejette mais à terme à terme nous nous rendons compte de l'intérieur ça s'appelle la conscience que c'est un cadeau de la vie c'est une bénédiction de la vie car la vie comme une bonne mère pleine de sagesse ne se trompe jamais au même titre que le corps ne se trompe jamais alors arrêtons d'en faire un autre tête arrêtons de nous identifier aux pensées aux émotions et de nous identifier aux symptômes du corps pendant une détoxination parce que nous voulons rejeter arranger ça pour que ça passe plus vite or nous faisons que densifier faire durer l'inconfort plutôt que de nous laisser traverser par ce qui se vit en pause alimentaire et tous les mois tous les jours de chaque stage je redis c'est normal lâche accueille ressens vie laisse-toi vivre et ça se vit beaucoup mieux et ça passe plus vite sans vouloir que ça passe plus vite encore ce matin Gabriella une stagiaire roumaine Gabriella qui a été opérée de l'appareil digestif il y a des années opération importante et qui aujourd'hui avec cette pause alimentaire depuis hier est dans un inconfort avec quelques nausées et qui s'inquiète et qui focalise sur la peur et sur le ralentissement de son dynamisme et sur sa forme qui est un petit peu ralentie un petit peu baissée depuis hier et ce qui est tout à fait normal puisque le corps en l'absence de nourriture conventionnelle solide et liquide nourriture liquide étant les jus de fruits les légumes les potages les bouillons et bien le corps en profite pour détoxiner ainsi le corps dans sa détoxination dans ce dont il va se débarrasser de détoxination physique et de déconditionnement mental et émotionnel dont les schémas limitants entre autres dont les émotions limitantes les émotions parasites les émotions de basse fréquence tels que les angoisses les peurs les tristesses les rancunes les regrets les culpabilités etc. c'est une véritable aubaine pour notre santé que d'accueillir tout ce qui se vit au même titre que d'accueillir ce qui se vit dans notre quotidien ainsi tout le monde l'a remarqué d'accueillir la facture inattendue et pourtant juste il n'y a pas d'erreur sur le chiffre en bas à droite d'accueillir cette facture d'accueillir entre guillemets le mauvais temps mais c'est fantastique car ça se vit avec beaucoup plus de sérénité et c'est maintenir cette connexion alignée en conscience supérieure avec ce qui est avant de venir en Roumanie je suis allé sur les crêtes au sommet du col du bonhomme entre Vosges et Alsace accompagné pour une randonnée en partant de Nancy 32 degrés un temps magnifique en arrivant au sommet de ce qu'on appelle les crêtes en altitude à plus de 1000 mètres les orages une pluie intense et une température qui redescend à 18 degrés alors bien sûr le mental peut dire que c'est dommage que c'est tant pis que la journée est foutue que la randonnée est foutue que la sortie a échoué etc etc or simplement d'être là de ne pas avoir pris de kéhwé de kéhwé comme ils disent les québécois de kéhwé kéhwé d'imperméable ni de parapluie ni même de capuche et d'être dans l'accueil de cet élément l'eau avec cette conscience du prana de l'énergie contenue dans l'eau car il y a un prana des quatre éléments prana de la terre prana du feu prana de l'air prana de l'eau et bien de vivre en conscience et au présent la danse des éléments la danse de la vie tout simplement et d'avoir passé une très belle journée alors qu'à deux reprises sur deux ans d'intervalle d'être allé au même endroit accompagné par deux personnes différentes à chaque fois par une personne différente à chaque fois et de vivre exactement la même situation c'est-à-dire de partir de Nancy plein soleil d'arriver sur place se garer monter et d'arriver tout en haut la pluie une pluie intense le mental là encore pourrait dire je suis damné je suis persécuté on m'en veut qu'est-ce que c'est que ça qu'est-ce que c'est que ça c'est injuste non tout est juste tout est beau alors peut-être me direz-vous y a-t-il un message caché par l'univers me concernant peut-être a priori non il n'y a pas de répétition pathologique limitante dans cette anecdote vécue à deux reprises sur deux ans d'intervalle en réalité nous avons les ressources nous avons les bagages nous avons le potentiel nous n'avons pas que des casseroles mais nous sommes perdus nous avons perdu le chemin la direction nous ne savons plus comment faire comment être où aller quoi faire car nous sommes déconnectés de nous-mêmes nous sommes déconnectés du tout nous sommes trop perdus et enfermés dans notre boîte crânienne dans ces pensées qui nous tiraillent dans ces émotions qui nous désalignent il suffit simplement d'être là au présent d'écouter et de ressentir les signes de l'intérieur les signes de l'extérieur sans psychanalyser ou psychologiser tout décortiquer simplement se laisser guider par les résonances par la vibration qui passionne et qui pousse en avant ou en arrière se laisser guider la vie est beaucoup plus simple car tout est juste merci à vous à très bientôt c'est un peu plus simple c'est un peu plus simple Sous-titrage ST' 501